Bon dimanche chez vous et merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer au sommaire de ces journales bombardements du camp des déplacés des Mungunga près de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Les chefs de l'État appellent son temps Tshisekedi, Chilombo, décident de courter. Ça tournait toujours dans les titres. Un élevage de l'arbre de palmier appelé communément en Lingala possé loin des arbres une nouvelle expérience de l'université de Kinshasa, une manière efficace de lutte contre la déforestation et faire face aux impératifs de l'environnement. Toujours dans les titres, la pratique semble ancrée. Cette marque exclusivement congolais, malgré que ces phénomènes s'observent aussi dans d'autres pays, cette question se pose. Pourquoi à chaque élévation d'un membre de famille en dignité pour des postes de responsabilité de l'État, cela est toujours accompagné par une série de réjouissances ? Restez toujours branchés. La réponse à cette question dans une chronique dans ces journales. Bienvenue à tous, mais d'abord, Actualité. C'est un bombardement au camp de déplacés. Cette attaque à la bombe est l'oeuvre du M23 au camp Mungunga, à quelques mètres de la ville de Gouma. À Briton, les déplacés internes ont fait 14 morts et plusieurs blessés. Grave bilan provisoire. Les victimes sont essentiellement de femmes, eux, des enfants, en tournée de travail en Europe, où le chef de l'État a rencontré la diaspora congolaise. Félix Santantiseké de Tchilombo a prématurement suspendu son séjour pour superviser la gestion de cette crise humanitaire. Patrick Michel-Moukoui pour les détails. Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés des Mungunga à Gouma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix Santantiseké de Tchilombo, pour seler davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ceux qui nous déterminent à combattre ce mal et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles, qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les six axes prioritaires de son action pour les cinq ans à venir. Un ambitieux programme résumé en six axes prioritaires. L'engagement que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et l'engagement que vous avez adopté, accepté, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans cinq ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces six engagements. Dans une approche intérative, le chef de l'État a répondu aux questions lui posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentées ici à Bruxelles, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, a promis de mieux légiférer sur ces deux problématiques. Et la République démocratique du Congo s'était réveillée les 3 mai dernier avec une triste nouvelle, celle de l'attaque terroriste dans les camps des déplacés des Mungonga, acte de rébelles du M23, qui a suscité plusieurs réactions la dernière en date. C'est celle du gouverneur militaire de la province du Nord qui vaut. On l'écoute. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voilà l'acte des RDF bar M23, qui ont largué à la voglette des bombes dans un camp des déplacés à Goma. Le 3 mai 2024, explique le gouverneur du Nord qui vaut. Les Rwandais et les réciplétifs M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mungonga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Le général-major Peter Thierry Mouaminkouba, chef de l'exécutif, avec le FONAREV et d'autres acteurs humanitaires, s'activent pour la prise en charge des victimes. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV, qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Il appelle à plus de résilience. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes face à cette barbarie. Je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations s'effacent. Un bilan provisoire des 14 morts et 35 blessés et volitifs par ailleurs. Et puis, cette nouvelle avant de poursuivre notre journal, le finaliste des secondaires début demain, lundi 6 mai 2024, les épreuves hors session de l'examen d'État 2024. Au total, 952 334 candidats sont inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2 959 centres de passation, soit une moyenne des 322 candidats par centre. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le disais tantôt dans le titre, un élevage de larves de palmiers communément appelé en lingala possé loin de son milieu naturel. Oui, c'est possible. A l'Université de Kinshasa, les chercheurs viennent de développer une nouvelle expérience de production et d'entretien de ces insectes en dehors des arbres. Une méthode efficace pour lutter contre la déforestation et de faire face aux impératifs environnementaux. Derrière cette jeune dame aux allures innocentes se cache une manipulatrice des insectes comestibles. Françoise Loukadi nous emmène dans l'univers des larves de palmiers d'impossé sur les hauteurs de l'Université de Kinshasa. Personne n'arrivera plus sur les marchés, on lui dira que c'est fini, il n'y a plus d'impossé. On est une structure qui vient en appui à la protection de l'environnement, notamment des écosystèmes de palmiers. On n'abat pas le palmiers, on produit l'impossé sur base de déchets de différents types de végétaux. La température idéale pour la production d'impossé, c'est 25 degrés et l'humidité ne peut pas dépasser 70%. Habituée à se développer dans les troncs des palmiers en décomposition, cette ferme d'élevage a tenté une expérience réussie, loin de l'habitat naturel. On fait des captures de géniteurs dans les milieux naturels, on les ramène vers nous et on a pu mettre en place notre propre troupeau reproducteur. Pour le moment, la production actuelle par mois, on peut atteindre 300 kg de larves d'impossé le mois. Nous ne produisons que l'impossé, mais le projet est en cours pour produire d'autres espèces. Et évidemment, à partir des déchets d'impossé, pourquoi ne pas produire les champignons, pourquoi ne pas mettre en place des fertilisants. Nous sommes à l'université de Kinshasa et on peut mettre en place des fertilisants et donner aux étudiants qui font leurs travaux de mémoire ou des TFC. L'idée du départ est de combler la carence en alimentation des orphelins et des autres personnes âgées. On peut arriver à mettre en place une petite usine de production des produits variés à travers des différents sous-produits d'impossé. Pourquoi pas de l'huile à base de l'huile d'impossé, pourquoi pas des bonbons, des biscuits à base de protéines d'impossé, parce que ça sera plus facile pour les enfants. Pour le moment, ce n'est pas tous les enfants au niveau des orphelinats que nous visitons qui acceptent de manger les larves comme ça. Pourquoi pas mettre en place des sucreries, des biscuits, des bouillies à partir d'impossé, ça sera facilement plus consommé. Beaucoup de dextérité pour extirper les cadavres. Cet insecte dispose des protéines pouvant remplacer la viande, d'énormes protéines, des glucides et des lipides. Le chef de l'État, Félix-Anton Tshiseke de Tulumbo, a effectué au cours de la semaine qui vient de s'achever une visite officielle des trois jours à Paris, en France, où il a eu plusieurs activités, notamment sa rencontre en tête à tête avec son homologue français, Emmanuel Macron, après un court séjour à Berlin, où il a eu des échanges avec le chancelier allemand sur différentes questions liées à la situation sécuritaire dégradante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le tout dans ses condensiers. Intense activité du président de la République, Félix-Antonio Tshiseke de Tulumbo, au cours de la semaine qui s'achève, une semaine qui s'est ouverte par la visite de travail effectuée en Allemagne. Le chef de l'État est arrivé à Berlin en compagnie de la distinguée Première-Dame Denise Nettero Tshiseke de Tulumbo. Sa mission était axée sur des questions liées à la coopération économique et la sécurité. Sur place dans la capitale allemande, le président de la République a eu des entretiens en tête à tête avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les délégations de deux hautes personnalités se sont réunies en séance de travail, au cours de laquelle elles ont débattu sur la coopération économique entre Berlin et Kinshasa et sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC et dénoncé la présence militaire rwandaise en territoire congolais. En visite officielle à Paris, la République française a déroulé tous les protocoles d'accueil. À son hôte, de marque le président Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo. À l'aéroport de Orly, le chef de l'État et la distinguée Première-Dame ont été saluées à leur descente de l'avion par Madame Grissoula Zakharo-Pouli, secrétaire d'État chargée du développement et de partenaires internationaux. Deuxième accueil solennel, c'est à la mythique place des Invalides, au cœur de Paris. Le président de la République a reçu les honneurs militaires. Il a passé en revue le détachement de la garde républicaine française. La diplomatie parlementaire était au cœur des rencontres du président de la République à l'Assemblée nationale et au Sénat. Monsieur de l'État a eu des entretiens avec le président du Sénat, Gérard Larcher, entouré du président du groupe d'amitié France-Afrique centrale, Guillaume Chevronnier, et de Madame Sophie Prima, vice-présidente du Sénat. Le président Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo a exploré plusieurs perspectives de coopération dans le cadre de la diplomatie parlementaire. A l'Assemblée nationale française, le président de la République a été accueilli au perron de l'hôtel de la Salle par Madame Yael Lebron-Bivet, présidente de la Chambre basse du Parlement français. La rencontre a été marquée par des entretiens fructueux dans le cadre de la coopération parlementaire approfondie. Le tête-à-tête Emmanuel Macron-Félix Tshisekedi a eu lieu le mardi 30 avril au palais de l'Élysée. Au terme de leur entretien, les deux chefs d'État ont animé un pôle de presse au cours duquel ils ont passé en revue des questions de coopération bilatérale et des puneuses questions sécuritaires dans l'Est de la RBC. La France ne transigérera jamais sur l'intégrité du territoire de la RBC. Elle condamne toute agression et demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23, a déclaré le président Macron. Au terme de sa visite officielle à Paris, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyateru Tshisekedi, a eu des échanges avec la diaspora congolaise de la France. Le chef d'État a présenté aux compatriotes les axes prioritaires de sa gouvernance au cours de son quinquennat en cours. Il leur a aussi présenté son programme de développement de 145 territoires. Au sujet de l'insécurité dans l'Est de la RBC, le président de la République en a vivement appelé à l'unité nationale face aux agresseurs de la RBC. De la célébration de la journée internationale de la liberté et de la presse, à l'explosion d'une bombe au camp des déplacés de guerre à Goma, à la journée internationale du travail, au bon déroulement des élections de gouverneurs de province et sénateurs, la semaine qui s'achève était riche en événements. Semaine en 5. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a rendu public. Les calendriers du processus devront aboutir à l'élection et installation des membres du bureau définitif. Il a été fixé pour le mercredi 8 mai prochain. En début de semaine, les élections des sénateurs et gouverneurs des provinces et des leurs adjoints se sont globalement bien déroulées un peu partout dans le pays. Entre temps, la commission électorale nationale indépendante a procédé le mardi 30 avril dernier à la publication des résultats provisoires des élections des gouverneurs des provinces et sénateurs où ces élections ont été organisées. Dans cette liste, les successeurs des gentils Ngobila Mbaka à la tête de la capitale et désormais Daniel Bumbalou Baki. Dans un autre registre, la journée nationale de l'enseignement a été célébrée le 30 avril dernier en République démocratique du Congo. Un moment pour honorer les enseignants et les apprenants ainsi que de réfléchir sur les défis actuels et futurs du système éducatif congolais. La fondation Denis Niakeru Tusekedi et Compass France ont renforcé les partenariats afin d'accueillir davantage les lauréats du programme Excellencia pour la prochaine rentrée de septembre. A l'instar d'autres pays du monde, la République démocratique du Congo a célébré avec face la journée internationale du travail. Le gouvernement et les travailleurs se sont mis ensemble pour examiner les pourgrès réalisés dans les secteurs du travail en République démocratique du Congo. Cette semaine, les habitants de la commune de Linguala ont dénoncé l'état de délabrement très avancé de l'avenir Kabinda qui constitue un casse-tête pour les usagers de la route. Presque tous ces carrés-fours posent des serrés problèmes de circulation. 21 prévenus ont comparé à Nuitouri devant la cour militaire siégeant en chambre foraine à la tribune officielle de Bounia. Ils ont été poursuivis pour plusieurs infractions. Dans le Nord-Kivu, une bombe larguée par les terroristes du 1-23 a touché un camp des déplacés de guerre le vendredi 3 mai dernier au quartier Lac-Vert à Goma faisant au moins 9 morts et de nombreux blessés graves selon les bilans provisoires. La journée internationale de la liberté de la presse a vécu. A Kinshasa, cela a permis aux professionnels des médias de réfléchir sur les soutiens aux médias et l'éthique professionnelle. La vie de Colwesi a abrité cette semaine les activités de la cinquième édition du forum économique. Katanga Business Meetings. C'est 95 signé Serge Merlin Mata. A Kinshasa, je nous observe, sans l'influence ethnique, tout se dessine dans l'appartenance d'une quelconque association ethnique, une pratique qui peine à valoriser, à dévaloriser la culture et la solidarité, mieux la cohésion nationale. Ces organisations ouvrent le voie au tribalisme et au népotisme. Comment lutter contre cette fléau aux allures inquiétantes au sein de la communauté congolaise? Notre concierge Fifi Mopondi tente de répondre à travers ses dossiers. La République démocratique du Congo est une mosaïque d'ethnies estimées à plus ou moins 450, d'où l'existence des plusieurs associations à caractère tribal. Il ressort des différents statuts de ces organisations trois préoccupations qui motivent leur existence, à savoir la solidarité, la valorisation des mers et cultures, ainsi que le développement socio-économique des territoires d'origine des adhérents. Mais on déplore que les cahiers de charges de ces associations ethniques sont pour la plupart détournés de leurs objectifs principaux, et ce, malgré les règlements d'ordre intérieur qui les régissent. Cette association qui a vu les jours juste autour de Masque Kekakungo, pourquoi j'ai adhéré? Nous avons pensé, tout le monde aussi, de la communauté soukou, valoriser la culture soukou. Donc c'était d'abord des ambitions socio-culturelles. Par moment, ce qui est vrai aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous pouvons nous dire que les gens utilisent ça pour des ambitions politiques. « Chaque nomination en promotion est une occasion propice pour chaque tribu de soutenir leurs soeurs et frères élevés en titre ou en grade à travers le flopé des messages de félicitations et réceptions. La grande communauté okatanguise, propriétaire de la province du Okatanga, a été satisfaite lors de la brillante élection de son digne fils, Jean-Félix Bumpande. « Nous, députés nationaux du Grand Kassai, avons ce jour l'image de joie de vous exprimer nos profonds remerciements suite à la nomination de notre collègue Samim Badi Bangantita. « Au nom de nos ancêtres, nous demandons à tous nos frères, ce serbe Barupa, de ne pas suivre tout ce qui se dit. » Dans bien des cas, ces marques de sympathie influencent les choix des collaborateurs de l'heureux promis. Du coup, la méritographie et la compétence tombent, laissant la place au tribalisme, ethnicité et le népotisme. « Donc quand on doit mettre quelqu'un là-bas parce qu'il est de notre, même s'il fait défaut en termes de mérite, ça s'est intangé. C'est-à-dire que normalement, faisons nos associations, montons nos associations pour que nous puissions faire revivre nos cultures dans nos milieux. Mais quand c'est un poste d'État, je pense que là, il faut monter au niveau de la nation. Donc les associations ont un mot. Parce qu'il suffit seulement que l'abaco de l'époque, prendre Bandal, prendre Kassavou en otage pour exiger aux colons le changement du régime politique. C'est déjà un exemple qu'on ne peut pas passer outre. » « Tous ces réseaux de solidarité à la limite ethnique devraient s'appeler à la promotion d'identité culturelle. Entendez la langue, l'art, les folkors, la danse, les uss et coutumes. En cela, ces associations à caractère ethnique vont épargner les Congolais des conflits dus aux frustrations psychologiques et sociales. » « C'est une marque uniquement africaine, malgré que ces phénomènes s'observent aussi dans d'autres cieux, après une nomination des membres de famille au poste de prise de décision, s'accompagnent des références sans précédent de membres de famille et des communautés de son élévation en dignité. Une véritable réplie identitaire telle que cette chronique. Nous décrétons. » « Nous, ressortissant d'eux, remercions le président de la République pour avoir nommé l'un de l'autre la phrase « connaît un rétentissement inhabituel au lendemain de chaque mise en place du gouvernement, nomination dans les entreprises, établissement au service public sans être exhaustif. » La formule se perpétue alors que les générations se succèdent. « Pense-t-on à la charge qu'implique la nomination ? Se soucie-t-on des compétences d'une autre élevée en dignité ? Regarde-t-on à la République ou à la communauté que font ceux dont les ressortissants n'ont pas été élevés en dignité ? Les bonnes réponses à ces questions sont le début d'une bonne philosophie des fonctions officielles, sinon c'est un véritable frein au développement. Les charges publiques sont une énorme responsabilité sous les tropiques. En avoir une, des vraies données détournées, tout est à faire ou à refaire. Le contraste est que la recherche de la nomination fait courir tout le monde dans les couloirs parce que c'est une part du gâteau que l'on reçoit, pas une pierre que l'on a à tailler. Ces irréductibles ressortissants d'eux sont une véritable pésanteur qui ne peut plaire qu'aux esprits tordus. Ils sont champions du nivellement vers le bas. Dans leur premier discours, c'est le népotisme qui est le maître mot. L'enfant de tel est sans emploi, tu devras t'en souvenir urgentement, disent-ils aux promus. Les agents ressortissants d'eux, de l'entreprise ou de l'administration concernée par la nomination, sont les premiers chez les repromus. Ils ont des listes de ceux de leur communauté qui vont connaître absolument des promotions malgré leur niveau. C'est leur tour. Ils en sont tous convaincus. Ici, le discours rationnel ne passe pas. Nous, ressortissants d'eux, c'est une véritable calamité. Un chancre dangereux pour la République, mais qui prospère sournoisement au milieu des discours des luttes contre le tribalisme. Dès que l'on est nommé, au lieu que le visage se crispe, au regard des problèmes qui minent le secteur, les besoins qui urgent, de la modicité des moyens disponibles et de la déliquescence de l'administration, la joie gagne étonnamment les palais. Les familles, les amis et connaissances envahissent la résidence, les danses et chants s'enchaînent. La musique traditionnelle rappelle en sourdine les origines. Les fonctions officielles s'accompagnent des avantages et privilèges. C'est ce qui est plus considéré par les nous, ressortissants d'eux. Les charges passent carrément inaperçues. Le pays veut aller au développement. Le développement, lui, est global. Il est intégral. Il est général. Il est qualitatif et impersonnel. Surtout, il n'est pas ressortissant d'eux. Autre chose à présent, plus de 4000 emplois directs et indirects menacés à la grande cimenterie du Katanga qui veut arrêter sa production à la base. Selon cette partie, la partie gouvernementale ne respecte pas sa part de contrat. Le DGD, cette entreprise sollicite du gouvernement son accompagnement à l'instar des cimenteries de l'Ouest. On jette-moi bien à l'endroit pour les détails. Ces sacs de ciment gris sont produits localement à Likasi. Nous sommes là, dans la province du Okatanga. Une véritable aubaine pour différents chantiers disséminés dans l'espace Grand Katanga et Grand Kassai. Mais voilà, la concurrence déloyale des ciments importés de la Zambie face à la production locale est en train de mettre à genoux cette cimenterie. GSEKA, qui emploie plus de 4000 agents et cadres, sans compter leurs dépendants, est sous le point de mettre la clé sous le paillasson. Les responsables de cette société en appellent à la protection de l'industrie locale. Vous allez voir qu'il y a le ciment zambien qui est déversé, des grands volumes, des masses qui sont déversées tout simplement parce qu'il y a la contrebande. Nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir le même privilège que les cimenteries qui sont du côté de l'Ouest à Kinshasa. C'est pourquoi, si le gouvernement peut nous accompagner et bloquer les importations autour de GSEKA, nous avons plus ou moins 4000 personnes qui dépendent de GSEKA. Ces 4000 personnes, nous sommes une entreprise, je dirais, presque au centre, vive à Kinshasa. Et aujourd'hui, regardez, on arrête la cimenterie. Que devient la ville de l'Ouest à Kinshasa ? Le président, il veut la paix sociale, il insiste sur la paix sociale. Mais si nous arrêtons, ça va être la grogne et c'est tout ce monde qui va se retrouver sur le pavé. Ces ciments produits dans le Okatanga continuent à forcer l'admiration des utilisateurs. Toute la chaîne de production et de consommation est l'oeuvre des Congolais. Vers une collaboration entre l'Agence française de développement et la presse congolaise par les biais du noyau des journalistes qui accompagnent l'ambassade de France à Kinshasa. Je vous en prie pour les détails. La presse congolaise est-elle libre ? Quelle genre de difficultés prouve-t-elle ? Traite-t-elle l'information de manière objective ? C'est autour de toutes ces questions que Safia Ibrahim Netter, directrice de l'Agence française de développement, a échangé avec les réseaux de journalistes accrédités à l'ambassade de France en RDC à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en plus de savoir ce que les journalistes attendent d'un bailleur de fonds comme l'AFD. Un échange important qui a apporté de l'éclairage dans les deux camps. Satisfaite de cette rencontre, Safia Ibrahim revient sur les temps forts. C'est aujourd'hui la journée internationale de la presse et que serait une démocratie sans cette liberté de la presse. Il nous a semblé naturel de réunir aujourd'hui ces partenaires qu'on a l'habitude de le voir pour évoquer la question de traitement de l'information avec un focus sur c'est quoi l'objectivité. Invité à cet exercice avec la presse, Didier Larocque, premier conseiller à l'ambassade de France, a apprécié à juste titre les prestations de la presse congolaise. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier qui souvent ne souffre pas de compromissions. Et vous dire que moi depuis un an et demi que je suis là, je trouve qu'il y a toujours des améliorations possibles, mais les améliorations elles sont possibles pour tout le monde. Cet échange a permis aux journalistes de faire un véritable plaidoyer allant dans l'essence de soutenir leur travail en privilégiant les modèles économiques. Et voilà qui met fin à ce journal de 13h. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute en compagnie de nos programmes. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !